Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quinte et direction l'hippodrome d'Angers ce mercredi 13 septembre en compagnie des trotteurs c'est tout simplement le grand national du trot comme vous le voyez dans l'intitulé de cette course 1 en réunion 1 qui est prévue à 13h50 c'est la dixième étape cette année il est passionnant notamment parce qu'on a un beau duel entre Gaspard d'Angers et Horace du Goutier le premier nommé qui est maillot jaune ne sera pas de la partie Gaspard d'Angers qui aura du rendre 50 m du coup il a évité de courir maintenant on a quand même Horace du Goutier dans cette épreuve ils seront 16 au départ comme vous le voyez avec 3100 m à parcourir on aura un recul de 25 m à partir du 6 Hidalgo du Lupin et de 50 m à partir de Finne Colline le numéro 11 dans cette compétition comme souvent d'ailleurs dans ce genre d'épreuve on a des concurrents et concurrentes qui vont faire le tour entre guillemets qui font leur rentrée ou qui sont meilleurs au trop monté on pense par exemple au numéro 11 Finne Colline Figaro de l'arrêt Gannet de Banville le super cheval de Jean-Michel Bazir qui effectue sa rentrée après une longue absence déjà on peut enlever 11-12-13 sans aucun souci dans cette compétition voilà c'est vrai que le numéro 7 d'Hervie du Doir aura bien du mal également Goélando Fort fait une petite rentrée mais voilà il y a pas mal d'incertitudes et c'est vrai qu'avant le coup à part Horace du Goutier il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent et c'est vrai qu'à mon sens la solution derrière Horace du Goutier se situe sans doute au premier poteau en tout cas on va rentrer dans le vif du sujet je parle je parle mais voilà on va parler maintenant des concurrents avec le numéro 8 donc Horace du Goutier que j'ai retenu en tête impressionnant victoire de 4 étapes deuxième de la dernière à Saint-Malo le mois dernier c'était ici le 9 août comme vous voyez presque un mois jour pour jour à quelques jours près voilà rien à ajouter il a remporté à Langon l'étape de Langon il a remporté l'étape également comme vous le voyez ici non il n'est pas marqué Laval pardon si si c'est moi qui voyais rien enfin bon c'est un cheval qui a vraiment tout pour plaire il est deuxième au classement général il trouve une belle opportunité de revenir très proche de son rival Gaspard d'Angy et c'est vrai qu'avant le coup vu la qualité d'ensemble du lot je pense qu'il n'a rien à battre normalement il devrait s'imposer sans coup faire rire en deuxième position j'ai retenu Lassari Carisé regardez cette régularité il est impressionnant depuis plusieurs mois ses dix dernières tentatives se sont tout simplement soltés par 8 victoires et 2 deuxième place on peut pas rêver meilleur c'est vrai que c'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens qui est bon droitier qui ne va pas être dérangé par le profil de la piste de de danger qui a de la tenue 3100 m ça va pas le déranger non plus voilà on a vu qu'il avait même la pointure parisienne par le passé donc c'est pas parce qu'il a couru en province ces dernières semaines ces derniers mois qu'il est incapable de lutter avec des chevaux de cette qualité alors comme j'ai dit pour moi Horace du Goutier il a un ton au dessus mais lui pour le premier accessit il est largement compétitif ensuite en troisième position j'ai retenu le 2 un Yalto Dertal un Yalto Dertal qui vient de se montrer fautif à Wargame faut vraiment pas le condamner là dessus auparavant il avait très bien gagné regardez c'était du côté de Kabour le prix des hêtres c'est toujours une course qui est convoitée parce qu'elle prépare elle est préparatrice je crois qu'on dit au critérium parfois des 5 ans et c'est vrai que bon là l'opposition n'était pas forcément de tout premier ordre parmi les meilleurs 5 ans mais il y a quand même Idal du Rocher il y avait Inato Piergi il y avait vraiment un lot qui tenait la route et c'est vrai qu'il montrait non seulement qu'il était en forme et qu'il était capable de faire le boulot aussi un principal animateur a su se montrer le plus fort pour finir ça peut être un avantage de pouvoir prendre tête et corde pour ce cheval de 5 ans et avec Johan Le Bourgeois attention il est capable d'aller loin je pense que Bras Dugouti a plus de dureté et d'expérience mais Yalto Dertal il a vraiment les moyens de monter sur le podium ensuite en 4ème position j'ai retenu le numéro 10 Gigolo Lover il nous revient du 3 montées ça ne s'est pas si bien passé que ça la dernière fois mais ce n'est pas si mal malgré tout et puis auparavant il avait très bien gagné déjà sous la selle c'est un cheval qui découvre un bel engagement également au deuxième poteau il a quelques centaines d'euros du recul et déféré des 4 pieds bon droitier également il a pas mal d'atouts dans son jeu il est en forme et pour moi au deuxième poteau à part Horace Dugouti c'est l'un des concurrents qui est capable de jouer un très bon rôle donc voilà je l'ai retenu en 4ème position ensuite en 5ème position c'est ma petite botte secrète c'est le numéro 5 Éveil du Lupin je l'adore il a un très très bel engagement un petit peu comme Gigolo Lover sauf que lui c'est au premier poteau il est à 520 euros je crois du recul 245 000 ouais c'est ça il est vraiment idéalement engagé défaire des 4 pieds alors vous le voyez parfois il se monte fautif il a beau avoir 9 ans il reste encore un petit peu compliqué de temps en temps mais c'est un bon droitier on le voit souvent courir des bons prix de province notamment dans le sud-ouest et c'est vrai que là avec le parcours de tenue la longue ligne droite s'il y a de la bataille et que ça roule lui il va courir caché il est capable d'en doubler plus d'un pour finir attention moi je l'ai retenu 5ème mais s'il venait à finir même 4ème voire peut-être mieux on ne sait jamais une course reste une course il n'y a rien qui soit fixé dans le marbre c'est un cheval qui est capable de surprendre ensuite en 6ème position j'ai retenu le 3 un Ginkgo Tellois un cheval qui est irréprochable c'est vrai que cet hiver il a souvent été fautif depuis plusieurs semaines plusieurs mois ça se passe vraiment beaucoup mieux il est bien mieux dans sa tête il est en forme il est polyvalent capable d'attendre aussi un petit peu comme le numéro 5 éveil du Lupin c'est un cheval qui est un petit peu en dessous de la plupart de ses rivaux mais il va faire sa course il va bien se placer il va attendre son heure et puis derrière pourquoi pas il y en a pas mal qui font le tour lui sur sa forme il est capable de prendre une 4-5ème place ensuite en 7ème position j'ai retenu le 4 Gasoline du Seu je ne l'aime pas beaucoup pour ne rien vous cacher maintenant c'est Eric Raffin elle est défaire des 4 pieds elle vient de terminer 6ème je crois qu'on l'avait d'ailleurs cette course ou pas non c'était pas cette course elle avait couru l'une des étapes du GNT je trouve qu'elle n'a pas une grosse marge de manœuvre parce que c'est une jument qui a plus de vitesse que de tenue et 3100 mètres c'est un peu le bout du monde maintenant défaire des 4 pieds avec Eric Raffin comme je l'ai dit surtout qu'elle est au premier poteau elle a quand même pas mal d'atouts dans son jeu son entraîneur n'a pas caché sa confiance va falloir la planquer et longer le rail parce qu'à mon avis elle n'a pas de marge mais si c'est le cas elle est capable de prendre une 4-5ème place et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 15 Hirondelle Durib pour la surprise Hirondelle Durib elle avait terminé 6ème sur ce parcours au printemps le lot était bien composé elle trottait 1-12-6 je crois sur ce parcours il n'y en a aucun qui est capable d'aller sous les 1-13 alors oui elle rend 50 mètres elle est meilleure autre montée maintenant on sait comment ça se passe ce sont des épreuves qui sont sélectives parfois il y en a qui se brûlent un peu les ailes et voilà il faut en donner 8 et c'est vrai que elle pour une 5ème place c'est vraiment une concurrente qui est capable de brouiller les cartes même si avant le coup il faudra quand même qu'il y ait une ou deux défaillances et en cas de non partant j'ai retenu le 6 Idalgo Denoué il vient de nous assurer de sa forme je crois que c'était du côté de Castera Verduzan je ne sais pas si on l'a d'ailleurs cette course à Castera ouais voilà non le Grand Prix de la Ville de Gabon c'était le 21 juillet c'est en août elle a recouru du côté de Castera Verduzan il a recouru du côté de Castera Verduzan il me semble en dernier lieu non c'était Lyon-Paris non on n'a pas cette performance bref c'est un cheval qui est en forme mais qui va être ferré il n'est pas déferré des antérieurs comme lors de ses meilleures performances du coup pour moi c'est juste un regret parce qu'à mon avis au 25 mètres en étant ferré il n'a pas trop de marge on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 Horace Dugoutier que j'ai retenu devant Alasaric Arisé le 2 Yalto Dertal le 10 Gigolo Lover ensuite en 5ème position le numéro 5 Éveil du Lupin devant le numéro 3 Gink Gotélois le 4 Gasolinusé en 8ème position le numéro 15 Hirondelle du Rib en cas de non partant le numéro 6 Hidalgo des Noé en conseil de jeu Horace Dugoutier c'est à mettre en tête de tous vos tickets alors bien entendu une course reste une course comme je l'ai déjà dit mais même s'il a été battu la dernière fois par Gaspard d'Angy franchement cette épreuve j'ai vraiment l'impression qu'elle est un peu moins relevée que d'habitude pour une épreuve du GNT donc pour moi il a tout à fait les moyens de s'imposer et vu ce qu'il a couru même sans aucun souci là Saric Arisé c'est la rente une base absolue dans cette épreuve vu ce qu'il montre en ce moment le 2 Yalto Dertal qu'il faut reprendre en confiance c'est un trotteur de qualité un 5 ans qui affronte ses aînés à mon sens il est capable de le retenir la dragée haute donc 8 à ce 2 mes 3 préférés dans cette compétition on va faire un petit tour du côté de Beaumont de l'Omagne avec le Quintet remporté par Rotsummer qui s'impose vraiment de belle manière Jean-Marie Roubeau qui fait un coup de 2 avec Grégris du bonheur qui complète l'arrivée le numéro 14 Frenchman très bon droitier qui termine 3ème devant le 15 festif Charmoyle 12 duo Séguinelle qui termine 5ème du côté de nos deux rubriques tiers sécartés et quintet indiqués par nos deux rubriques plus de 135€ avec les bonus pour le quintet quelques trios également et des coups de coeur qui vous ont été indiqués par nos deux rubriques que vous pouvez tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et sans engagement d'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour vous y abonner vous avez également le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui est disponible dans le descriptif de cette vidéo moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic il y a un tirage au sort pour avoir mis tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com moi je vous retrouve demain en compagnie des galopeurs ce sera même un lot réservé à des femelles du côté de Fontaineble il me semble d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye